... Romain Roland est très attaché à Clamsi. Pendant son enfance, il voyait passer les péniches, par exemple, sur le canal du Nivernais. Pour lui, ça a toujours été un souvenir important qu'il évoque dans son voyage intérieur. ... Romain Roland est également très attaché à la société scientifique. Parce que c'est son grand-père, Edme Kourou, son grand-père maternel, qui a créé et qui a été le premier président de la société scientifique en 1876. Et disons que pour lui, c'est un attachement très personnel et il l'a montré en étant adhérent et en laissant à notre société, à notre bibliothèque, énormément de documents très importants et souvent annotés. Lorsque Romain Roland recevait, par exemple, Gandhi ou Tagore, eh bien, les photographies, il nous les a léguées. Et cela nous permet d'avoir un fond, maintenant, très important concernant l'écrivain Clamsiqois. Dans l'œuvre de Romain Roland, on trouve un livre très particulier qui rappelle son terroir, c'est Colin Brugnon. Romain Roland a écrit son ouvrage en une année, en 1913 et 1914. Mais il a souhaité attendre la fin des hostilités, bien sûr, la Première Guerre mondiale, pour le publier. Colin Brugnon a été publié en 1919 chez Hollendorf, qui était donc libraire et éditeur à Paris. D'autre part, Romain Roland avait un ami qui s'appelait Gabriel Belot. C'est un peintre graveur considéré comme un véritable artiste du livre parce qu'il écrivait des textes, il les illustrait, il effectuait aussi les tirages. Alors donc, Gabriel Belot possède le premier tirage et, en 1921, donc deux ans après, il envoie à son ami, donc Romain Roland, l'exemplaire de 1919 avec des croquis, avec des dessins comme ça, par plaisir. Et d'ailleurs, au début de l'ouvrage, Romain Roland écrit « Cet exemplaire unique renferme les croquis originaux de Gabriel Belot ». L'artiste les avait exécutés par plaisir sur son propre exemplaire en 1921, avant qu'il fût question de publier une édition illustrée de Colin Brugnon. Gabriel Belot, il a joint une lettre tricolorée aussi bien dans le dessin que dans le texte. Les deux hommes s'appelaient réciproquement Chercola. « C'est un de tes petits-neveux qui vient de tracer les soixante-dix dessins qui ornent ton bavardage. La langue te démangeait. Moi, ce sont mes doigts, ce qui est pareil. « Es-tu content, bougre de cher baveux ? Je t'ai mis de la vigne, je crois que c'est ton rayon. Le vin, vois-tu, c'est du bon Dieu en réserve, etc., etc. » Avec ses croquis, on retrouve beaucoup de tout ce qui faisait le talent de Gabriel Belot. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est peu connu. Il est connu quand même des bibliophiles, mais pas du grand public. On retrouve sa manière de donner du mouvement, d'occuper toute la page du texte. Bien entendu, nous entretenons de très bonnes relations avec l'association Romain-Rolland. Et sa présidente, Martine Niégeois, m'a fait donc une proposition, en me disant « qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une numérisation d'ouvrages ? » Et je crois d'ailleurs en accord avec le professeur du Châtelet, spécialiste de Romain-Rolland, qui avait eu la même idée, pour permettre justement à un plus large public de connaître l'exemplaire unique. On reçoit des chercheurs qui viennent travailler sur notre fonds Romain-Rolland, parce qu'ils sont intéressés par l'écrivain. Donc, s'il est utilisé, il se dégradera automatiquement. Cette numérisation, par contre, permettra d'éviter la dégradation de l'ouvrage, et en plus, permettra une consultation par un public très large. Bien entendu, maintenant, il faut réaliser cette numérisation, et pour cela, on a besoin de partenaires. Alors, en ce qui concerne le partenaire imprimerie, tout indiqué, bien sûr, c'est l'imprimerie locale, c'est la nouvelle imprimerie La Ballerie, la Nile, qui est le partenaire tout indiqué. Mais, d'autre part, pour numériser par l'imprimerie, il faut que l'exemplaire soit scanné. Pour qu'il soit scanné, il faut que le livre soit débroché, soit démonté. Il est bien sûr constitué de différents cahiers. Et, pour ce faire, on va confier l'ouvrage à une relieuse très connue, Bénédicte Pinard, qui habite à Auxerre. Bénédicte Pinard va donc débrocher l'ouvrage. Ensuite, il sera numérisé à l'imprimerie. Et ensuite, Bénédicte va relier, va remonter l'ouvrage. Bénédicte Pinard Bénédicte Pinard Bénédicte Pinard Bénédicte Pinard Acétate, en roulant, comme ça. Bénédicte Pinard Voilà, tu regardes sur la figure, c'est ça, voilà. Sous-titrage ST' 501 ... 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